... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler des 5 nécessités mais aussi de la foi. Ces 5 nécessités ce sont les besoins impérieux dont l'homme ne peut se passer s'il veut avoir une vie digne. En assurant donc les besoins tels que toutes les lois ont prescrit et les assurés et en s'interdissant donc ceux qui pourraient aller à leur rencontre. L'islam s'est doté pour objectif d'y veiller et d'en prendre soin afin que le musulman vive en ce monde en paix et en sécurité. Et qu'il puisse œuvrer pour sa vie présente aussi bien que pour sa vie future. Mais aussi afin que la société musulmane vive comme une nation unique dans la cohésion et la solidarité mutuelle tel un corps unique qui pour se solidariser avec un membre envahi avec une douleur qui affecte donc le corps tout entier par la fièvre et l'insomnie. Et donc préserver ces besoins peut se faire de deux manières. Tout d'abord les satisfaire et en prendre soin et deuxièmement les protéger des mauvais agissements et des défaillances. Parlons maintenant donc de la première nécessité qui est bien sûr la religion d'Allah s.w.t. C'est la question la plus importante, celle pour laquelle Allah a créé les hommes et pour laquelle il a envoyé des messagers afin de la transmettre et en prendre soin conformément à la parole divine dans lequel Allah s.w.t. dit dans le Coran L'islam a veillé à protéger la religion et à la préserver de tout shirk, c'est-à-dire des pratiques dignes du paganisme. Et du polythéisme, de toute superstition, de tout péché et de tout interdit qui pourrait l'entamer ou altérer sa pureté. Deuxièmement, la personne humaine, c'est-à-dire la vie. Allah a demandé de protéger la personne humaine même si cela doit conduire à commettre un interdit. Car en cas de nécessité absolue, cela est excusé comme Allah s.w.t. dit dans le Coran Allah s.w.t. a aussi interdit d'attenter à la vie humaine ou de lui causer du préjudice. Car Allah s.w.t. dit dans le Coran Il a détaillé les sanctions et les peines qui dissuadent de s'en prendre injustement aux gens, quelle que soit leur religion. En effet, Allah s.w.t. dit dans le Coran Oh les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Surat al-Baqarah verset 178 Troisièmement, la raison A cette fin, l'islam renferme l'interdiction de tout ce qui peut altérer la raison et la faculté de discernement. Car celle-ci compte parmi les plus grands bienfaits qu'Allah s.w.t. nous a accordés. Sur elle repose la dignité de l'homme, par elle celui-ci se distingue, et d'elle dépendent le jugement et la demande des comptes en ce monde et dans l'au-delà. Voilà pourquoi Allah s.w.t. a interdit les boissons enivrantes et toutes les sortes de stupéfiants, les qualifiants d'abomination et d'œuvre du diable. Allah s.w.t. dit dans le Qur'an Quatrièmement, la perpétuation de l'espèce par la reproduction. L'islam est très attaché à la préservation de la procréation humaine et à la constitution de la famille au sein de laquelle les enfants reçoivent une éducation respectueuse mais aussi des hautes valeurs morales. Cet attachement apparaît à travers nombre de prescriptions parmi lesquelles l'islam incite à se marier, à rendre le mariage facile et à ne pas exagérer les dépenses engagées dans sa célébration. En effet, Allah s.w.t. dit dans le Qur'an Ainsi l'islam prohibe les relations coupables, c'est-à-dire hors mariage et coupe l'accès au chemin pouvant y mener. En effet, Allah s.w.t. dit clairement dans le Qur'an L'islam a aussi interdit de porter des accusations contre les gens en ce qui concerne leur naissance et leur honneur. Faisant de cela un péché grave et prévoyant une peine spécifique en ce monde pour celui qui s'en rendrait coupable en plus de ce qu'il subira de châtiment dans l'au-delà. L'islam enjoint à l'homme et à la femme de préserver leur honneur et considère même comme martyr dans le sentier d'Allah s.w.t. celui qui est tué en voulant protéger son honneur ou celui de sa famille. Cinquièmement, les biens. Dans le but de protéger les biens, l'islam impose aux musulmans de travailler afin de gagner sa vie. L'islam a permis les transactions, les échanges, le commerce. Toujours pour leur préservation, il a interdit le prêt à intérêt, le vol, la fraude, la tromperie et s'approprier de façon indue les biens des gens. Le Qur'an formule des menaces et promet les pires punitions à l'encontre de celui qui accomplit ses méfaits. Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous allons nous concentrer sur la foi. Comme nous l'avons dit, les messages que les prophètes ont apportés à leur peuple respectif appellent tous à adorer Allah s.w.t. Maintenant, regardons les deux témoignages de foi et leur signification ainsi que leur implication. « Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah et je témoigne que Mohamed est le messager d'Allah. » Pourquoi donc « La ilaha illallah » ? Parce que cette parole est le premier devoir du musulman. En effet, toute personne voulant embrasser l'islam doit d'abord y adhérer avec le cœur et la prononcer avec la langue. Parce qu'elle sauve de l'enfer celui qui la prononce avec conviction et avec désir de plaire à Allah s.w.t. Comme le prophète s.w.t. a dit « Allah épargne de l'enfer celui qui dit avec le désir d'obtenir la satisfaction d'Allah, La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu méritant d'être adoré hormis Allah. » Ce hadith se trouve dans Bukhari. Parce que celui qui croit à cette parole est mort en la prononçant et destiné à faire partie des gens du paradis conformément au hadith du prophète s.w.t. Celui qui meurt en sachant, c'est-à-dire en croyant avec certitude qu'il n'y a pas de Dieu digne d'adoration hormis Allah, c'est-à-dire La ilaha illallah, entre au paradis. Ce hadith se trouve dans le musnad de l'imam Ahmed. De ce fait, connaître La ilaha illallah est la plus importante obligation qui soit. Maintenant, quelle est la signification de La ilaha illallah ? Elle signifie qu'il n'y a rien ni personne qui est adoré à bon droit sauf Allah s.w.t. seul. Elle implique donc la négation de la qualité divine à tout autre qu'Allah s.w.t. et son affirmation pleine et entière pour Allah s.w.t. exclusivement sans associer. Le terme ilaha, la divinité, désigne tout ce qui est vénéré puisque quiconque vénère quelque chose la reconnaît alors de ce fait comme une divinité, c'est-à-dire ilaha, en dehors d'Allah s.w.t. Or, tout Dieu est faux sauf un seul, le Seigneur, le Créateur glorifié et exalté soit-il. En effet, Allah s.w.t. est le seul à mériter d'être adoré à l'exclusion de tout autre. C'est lui que les cœurs vénèrent en concevant à son égard amour, révérence, exaltation, humilité, soumission, crainte, confiance totale, lui seul que l'on implore car personne ne peut être invoqué ou appelé au secours sauf lui. On ne peut confier son sort à personne d'autre qu'à lui et ceci est appelé tawakkul. Personne à part Allah s.w.t. ne mérite qu'on le prie ou qu'on fasse un sacrifice en son honneur. Il faut donc vouer l'adoration exclusivement à lui, conformément à ce que Allah s.w.t. dit dans le Qur'an. Il ne l'arrêtait commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zekat. Et voilà la religion de droiture, surat al-Bayyinah, verset 5. Donc, qui consacre une adoration exclusive à Allah s.w.t. réalisant ainsi la signification nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Surat al-Nahil, verset 97. Et enfin, pour terminer, nous allons voir les piliers de la ilaha illallah. Cette parole sublime comporte deux piliers qu'il faut absolument connaître pour que ses significations et ses implications apparaissent clairement. Premièrement, donc le premier pilier, la ilaha, point de divinité qui soit digne d'adoration, point de Dieu vénéré à bon droit. Cela signifie, exclure que quelqu'un d'autre qu'Allah s.w.t puisse être vénéré. Cela signifie aussi donc, rejeter le shirk, c'est-à-dire le paganisme, l'idolâtrie, le polythéisme et les faux cultes. Et ainsi renier tout ce qui est adoré à part Allah s.w.t, que ce soit un humain, un animal, une statue, un astre ou autre chose. Le deuxième pilier, illallah, ce qui signifie hormis Allah ou sauf Allah. Cela signifie, attribuer à Allah s.w.t l'exclusivité des actes d'adoration et lui vouer à lui uniquement tous les actes de vénération, comme les prières rituelles, les supplications et le fait de s'en remettre totalement à lui, c'est-à-dire le tawakkul. Toutes les sortes d'adorations doivent donc être consacrées à Allah s.w.t seul, sans rien lui associer. Qui donc en consacre fût-ce une seule adoration à autre que lui devient de ce fait un mécréant conformément à la parole divine dans lequel Allah s.w.t dit Or, il se trouve que la signification et les piliers de la ilahe illallah sont présents dans la parole divine. Comme Allah s.w.t dit dans le Qur'an, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroît au rebelle tandis qu'il croit en Allah, saisit l'ence la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est odiant et omniscient. » Sourat al-Baqara, verset 256. Ainsi, la parole, celui donc qui a renié le tarout, évoque le sens du premier pilier qui est « la ilaha » tandis que le passage « et a cru en Allah » exprime le sens du deuxième pilier, c'est-à-dire « illallah ». Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah. Au revoir.